Bonjour à tous, Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Je vais animer cette session et je passe tout de suite la parole à Pierre-Yves Joffard du Cercle des économistes qui va vous faire une petite introduction liminaire. Pierre-Yves, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux. Souvent, la santé, ça intéresse toujours pas mal de monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler de prévention. C'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément si souvent que ça, mais qui me paraît très, très intéressant, sur lequel je vais juste rappeler deux petits points. D'abord, si on parle de prévention, ce qu'on doit avoir en tête, c'est la grande diversité des populations, des situations et des actions qui peuvent être entreprises. On peut formuler ça en termes d'inégalité sociale, de santé, mais c'est la même chose qu'on parle. Et ce que ça entraîne, c'est qu'on ne peut pas réduire la prévention du tout, loin de là, au seul système de soins. Pourquoi ? Le système de soins, notamment en France, a été construit sur une logique curative pour soigner, pour traiter des maladies, pour guérir, pour améliorer la santé des malades, mais n'est pas du tout pensé en termes de prévention des maladies et pour permettre aux gens de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Ce n'est pas du tout autour de ça qu'il est construit. Et ça se voit, ça se traduit de manière très concrète. Je ne veux pas donner trop de chiffres, mais un seul chiffre. Quand je dis un seul chiffre, tout de suite, il y en aura trois. Mais c'est dans la part de la dépense de soins en France. Les dépenses de prévention, c'est 2%. Vous voyez que 98% on est sur du curatif, 2% on est sur des dépenses de prévention. Est-ce que c'est une fatalité ? Non. Il y a d'autres pays qui ont une organisation qui donne une part beaucoup plus importante à la prévention, notamment en Grande-Bretagne. Et parfois, même en France, on peut le faire. En 2021, la part de la dépense de prévention dans la dépense de soins totales en France a bondi de 2% à 5,5%. Donc, quand on a besoin de le faire, c'est dû à quoi ? C'était essentiellement les tests Covid et les vaccins Covid. Donc, 2 actions de prévention qui ont été très coûteuses, mais on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de traitement, il y avait peu de prise en charge. Et donc, quand on n'a pas le choix, c'est des choses qu'on sait le faire, on peut le faire, c'est possible. Donc, ça veut dire quoi ? Action diversité des populations. On le voit, par exemple, sur les attitudes par rapport aux vaccins. Fortes inégalités sociales. Encore un chiffre, je ne peux pas m'empêcher. Mais acceptation spontanée des vaccins au sein du système de soins. Les médecins, 99%. Infirmiers, infirmières, 70-75%. Aides-soignantes, 40%. Donc, on parle de gens qui sont soignants. Comment on en est arrivé là ? On ne peut pas faire l'économie de cette analyse de la diversité des populations, la diversité des situations, pour comprendre pourquoi, vis-à-vis de certaines actions de prévention, certaines personnes sont plus éloignées encore qu'elles ne le sont du système de soins. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut multiplier les actions et agir un peu tous azimuts. C'est-à-dire que les acteurs, potentiellement, qui doivent se mobiliser pour la prévention, en gros, c'est tout le monde. Ça veut dire les entreprises, ça veut dire les assurances, les financeurs des soins, ça veut dire beaucoup d'acteurs de terrain qui ne sont pas représentés ici, aujourd'hui, mais en revanche, les autres. Ça veut dire aussi le système de soins et notamment le secteur du médicament. Pas que le médicament, mais le médicament ne fait pas que des médicaments curatifs. Donc, multiplication des actions possibles et essayer de coordonner tout ça un petit peu. Mais en tout cas, on va aujourd'hui évoquer un certain nombre d'actions qui sont possibles, qui sont déclenchables pour essayer d'améliorer un peu la prévention dans notre pays. Merci, Pierre-Yves. C'était très bien. Donc, on a quand même réuni tout un panel d'intervenants dans le monde de la santé qui font de la prévention et qui vont vous dire comment ils la font. Je vais commencer par vous les présenter. Donc, à côté de Pierre-Yves, on a Thibaut Desmarais. Monsieur Desmarais, vous êtes président de GSK. C'est un gros labo pharmaceutique anglais. À côté de Monsieur Desmarais, Thierry Hulot, vous êtes président du LEM. Le LEM, c'est le syndicat du médicament. Ensuite, Sophie Ferreira-Lemorvan. Vous êtes déléguée générale de la fondation April et directrice RSE du groupe. Maud Mercier, directrice Europe des solutions globales et intégrées. Vous êtes travaillé chez un courtier d'assurance. Et puis, Madame Rizalo Signe, vous êtes ministre de la protection sociale en Estonie. Je vais poser ma première question à Monsieur Hulot, qui est une vue globale puisqu'il est président du LEM. Donc, encore une fois, ce sont toutes les entreprises du médicament. Monsieur Hulot, quand on parle de prévention, on ne pense pas spécialement à l'industrie pharmaceutique. On connaît chez vous, effectivement, le vaccin. Mais est-ce qu'il y a d'autres actions en termes de prévention chez les labos pharmaceutiques ? Mais bien sûr, comme vous l'avez dit, la première image qu'on a, c'est les industriels du médicament. Ils vont fournir un médicament le jour où je serai malade. Et oui, c'est une grande partie de notre mission. Mais notre vraie mission, c'est d'aider chaque citoyen à rester en bonne santé. Et quand sa santé se dégrade, à retrouver cet état initial de bonne santé. Donc, oui, la prévention est totalement intégrée avec ce que tout le monde connaît, les vaccins, qui sont des médicaments, mais aussi tous les traitements qui empêchent la rechute. Et puis, il y a un aspect très important dans la prévention, c'est le bon usage. Parce que mal utiliser un médicament, c'est détériorer sa santé. Donc, nous sommes totalement mobilisés sur ces sujets-là. Et puis, peut-être en cette fin d'après-midi, pour un peu inciter les questions par la suite, on est dans un pays totalement paradoxal. On a, depuis la nuit des temps, un ministère de la santé. Donc, un ministère pour rester en bonne santé. Et comme vous l'avez dit, il consacre 98% de ses efforts à soigner une fois que la santé s'est dégradée. Et on a même eu cette idée géniale, il y a quelques temps, de dire, on va appeler ça le ministère de la santé et de la prévention. Comme si la prévention nuisait à la santé. Et là, il faut vraiment changer de logiciel. Et nous, entreprise du médicament, nous allons être force de proposition pour renforcer les parcours de prévention. Le médicament, c'est un atout dans un parcours de soins, c'est un atout dans un parcours de prévention. Et je pense que Thibault le montrera dans un instant avec des exemples très concrets. Monsieur Desmarais, justement, vous, vous êtes un labo pharmaceutique. Vous fabriquez des produits pour soigner les gens. Justement, chez vous, c'est quoi le rôle de la prévention ? Qu'est-ce que vous faites dans cette activité-là ? Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Et puis, pour mettre ce sujet sur la table, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent et qui est critique, qui est critique dans un système de soins, qui est critique dans un système aussi d'économie, puisqu'on en parle beaucoup, du budget de la santé. Donc, tout ça, ça va et c'est lié ensemble. Donc, effectivement, un groupe comme GSK, un groupe britannique, comme vous l'avez dit, est extrêmement investi, évidemment, dans les traitements curatifs, mais aussi beaucoup dans les traitements de la prévention et les vaccins. Nous avons le portefeuille le plus large de vaccins de tous les groupes, avec un peu plus de 20 vaccins aujourd'hui sur le marché. Et pour nous, c'est vraiment une priorité extrêmement importante de continuer et d'investir beaucoup dans la recherche de ces vaccins pour une raison très simple, parce qu'on pense que c'est la meilleure façon, finalement, de prévenir la maladie. Donc, une fois que la maladie est là, effectivement, on peut trouver des solutions pour curer cette maladie. Mais le mieux, quand même, reste pour nous tous de prévenir cette maladie. Et donc, du coup, la prévention, elle passe par une prévention individuelle. Je me protège à travers un vaccin, mais je protège aussi mon environnement, aussi avec des jeunes enfants, aussi avec des grands-parents. L'importance, donc, ça a un double rôle. Et puis aussi, souvent, le vaccin, on oublie, mais ça évite la progression d'une maladie. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui a une maladie respiratoire, une maladie cardiaque. Souvent, avec des temps comme ça, ou l'hiver, ces personnes-là se décompensent et vont beaucoup moins bien. Souvent, ils sont hospitalisés. Et un vaccin contre un virus qui pourrait, par exemple, le zona, qui pourrait aggraver votre maladie ou contre le virus respiratoire, par exemple, qui est, vous savez, la bronchiolite des sujets âgés. Si vous attrapez ce virus-là, et que déjà, vous êtes fragilisé, tout se dégrade et c'est un peu l'escalier qui descend. Et l'objectif, justement, de ces vaccins, c'est de protéger l'individu, protéger son environnement, mais aussi réduire la progression des maladies. Et ça, il y a un impact économique conséquent. On pourra en reparler. Alors, on parle beaucoup de politique, là, ces derniers jours, et je pense que c'est effectivement un sujet très chaud. Il faut quand même reconnaître que, dans les dernières années, il y a un certain nombre d'ambitions fortes des politiques qui ont été faites dans ce domaine-là. On a maintenant une visite qui est remboursée à 100 % à 45 ans et à 65 ans pour aider, justement, à prévenir, diagnostiquer. Donc ça, c'est une bonne chose. Le rôle des pharmaciens, des infirmières, mais aussi des sages-femmes qui peuvent maintenant prescrire et vacciner directement, c'est aussi une évolution du gouvernement. Tu parlais de la santé et la prévention. Quelque part, au moins, le mot prévention est quelque part. En traite nulle part. Au moins, il est là. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais c'est un bilan qui est aussi assez mitigé parce que, vous l'avez dit, quand on regarde le niveau d'investissement en France par rapport à d'autres pays européens, nous sommes le 19e pays sur 27. Donc on ne peut pas dire qu'on soit vraiment dans le haut du classement en termes de budget alloué à la prévention. 2 % en moyenne, c'est 3,2 % en Europe. Et si vous regardez le budget qui est alloué au vaccin, c'est 0,2 %. Avant ou après Covid ? C'est hors Covid. Tout ça, c'est hors Covid. Le Covid, c'est un... Espérons, c'est un cas exceptionnel. Mais ça reste très, très peu par rapport à d'autres gouvernements. Là, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, qui investissent beaucoup plus dans la vaccination et dans la prévention de façon plus large. Madame Ferreira-Le Morvan. Alors, la Fondation April. Dites-nous, quelle spécificité elle a en matière de prévention ? Vous m'en parliez tout à l'heure. C'est une manière de faire assez particulière. Ce n'est pas de la prévention en général. Qu'est-ce que vous faites dans cette fondation ? Alors, à la Fondation April, on prend le parti d'essayer de comprendre pourquoi, en tout cas, les grandes campagnes de prévention qui ont été faites jusqu'à présent ne fonctionnent pas ou fonctionnent peu. Un exemple, les campagnes manger 5 fruits et légumes par jour, ça touche 13% seulement de la population. Et donc, on se pose la question de, à partir du moment où les gens sont informés, connaissent les bons gestes de santé, pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas à l'action ? Et notre parti pris est d'aller voir du côté des sciences comportementales, psychologie sociale, sciences cognitives, neurosciences, quels sont les leviers qu'on peut actionner pour faire passer les gens de l'intention à l'action. Donc, ça veut dire avoir des actions sur l'environnement, évidemment, là où travaillent les gens, là où ils vivent, la manière dont ils sont éduqués, les informations qu'ils reçoivent en santé. Mais c'est surtout rendre concret ce que signifie non seulement la prévention, mais aussi la promotion en santé. Parce que quand on parle de prévention, on parle prévention des risques, on fait peur. Quand on parle promotion de santé, on parle aussi bénéfice pour les personnes. Et un des leviers est de remotiver le geste santé, c'est-à-dire de transcrire les grandes injonctions qu'on peut recevoir en qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, qu'est-ce qui va me remotiver avec un bénéfice à court terme. Parce que la plupart d'entre nous, évidemment, ont une préférence pour le présent. Et donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est effectivement, je veux bien manger cinq fruits et légumes par jour, mais un, je veux comprendre ce que ça fait à mon corps. Je veux pouvoir choisir de le faire ou pas. Et surtout, je veux pouvoir voir ce que ça me fait tout de suite. Et c'est ça, un des grands enjeux. Et c'est ce qu'on va étudier au sein de la Fondation April. Et ça, vous l'étudiez au sein de la Fondation April, mais ce n'est pas juste pour le groupe d'assurance, le courtier d'assurance que vous représentez. C'est quelque part une sorte de recherche que vous ouvrez finalement à la communauté entière. Oui, exactement. En fait, la Fondation est un outil d'intérêt général. Et tous les travaux qu'on mène, et là, on vient de mener un triptyque d'études sur la santé des 18-25 ans. Donc les 18-25 ans, cette population digitale native, nos étudiants, nos enfants pour certains, les futurs parents demain des nouvelles générations, et puis surtout pour vous, chefs d'entreprise, employeurs, les jeunes actifs d'aujourd'hui et de demain. Donc on a étudié cette population-là, mais tous les résultats sont en open source. C'est-à-dire que sur le site de la Fondation, vous pouvez retrouver et exploiter l'ensemble de ces données, y compris les données brutes, pas uniquement les synthèses. Et de la même manière, toutes les expérimentations qu'on va aller mener avec des acteurs associatifs, des acteurs de santé, des professionnels du soin, mais aussi des acteurs hors santé, parce que la prévention, ce n'est pas que les acteurs de santé, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est l'école. Et donc tout ça, les résultats de ces expérimentations, on mène bien évidemment des mesures d'impact, et là aussi, on le met à la disposition de tous. Merci. Madame Mercier, j'ai oublié de dire tout à l'heure, où vous travaillez. Vous représentez le courtier international Willis Tower Watson. Donc vous, votre métier, c'est de vendre des contrats de protection sociale aux très grosses entreprises européennes, en fait. Et c'est à travers ce spectre-là que vous allez nous parler de prévention, parce qu'on a vu ce que font les pharmaciens, mais l'entreprise a aussi un rôle déterminant à jouer. Dites-nous, comment vous pouvez orienter justement la prévention dans certaines branches, dans certaines grandes entreprises, à travers vos contrats d'assurance ? Tout à fait. Donc déjà, je vais commencer par quelques chiffres, parce que, voilà, on est un courtier, donc on fait régulièrement des enquêtes et des benchmarks auprès des entreprises et des salariés. Donc auprès de 11 000 entreprises et plus de 32 millions de salariés. Donc on a pas mal de data sur ce sujet-là. Et donc déjà, le résultat de nos enquêtes montre que 26 % des salariés se déclarent en mauvaise santé. Et 47 % d'entre eux déclarent avoir un niveau de stress élevé ou plus élevé que la moyenne. Et puis, on a aussi près de 26 % des salariés qui déclarent seulement avoir des bons modes de vie par rapport à la santé. et puis on a près de 20 % des salariés qui déclarent avoir des addictions sur l'alcool, sur la drogue ou sur le tabac. Donc face à ça, on voit qu'il y a quand même une urgence pour le bien-être des salariés. Et la bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des bonnes nouvelles et qu'on soit optimiste, c'est que les entreprises sont vraiment conscientes de ces enjeux et qu'elles ont pris depuis d'ailleurs la période du Covid ce sujet en main. vous avez certainement tous entendu parler de tous les programmes Take Care, Dan Care, Veolia Care, One Care, We Care, tous ces programmes que les entreprises ont mis en place justement pour faire en sorte que tous les salariés puissent avoir un socle social, de protection sociale sur les risques lourds et notamment sur la prévention. Et sur la prévention, on peut faire vraiment beaucoup de choses et c'est ce que font les entreprises et c'est comme ça qu'on aide aussi les entreprises sur la prévention. Il y a la prévention sur la partie physique et puis la prévention dont on parle peut-être un peu moins sur la santé mentale et je pense qu'on en reparlera après plus tard. Sur la prévention physique, elle prend l'aspect sur plusieurs points. Déjà sur la forme d'éducation des salariés. On s'aperçoit que beaucoup de salariés ne connaissent pas en fait ce à quoi ils ont droit de par la sécurité sociale mais aussi de leur couverture santé. et donc ils n'accèdent pas aux soins ou ne font pas les bilans de santé qu'ils peuvent avoir dont vous parliez tout à l'heure qui sont gratuits par la sécurité sociale à partir d'un certain âge. Donc il y a toute une éducation sur les bilans de santé, sur les modes de vie. Vous parliez de la campagne les 5 fruits et légumes qui ne touchaient personne. Et bien là aussi c'est des campagnes dédiées pour expliquer quels sont les impacts sur le mode de vie et sur les cancers qui peuvent être générés par rapport à ces modes de vie. Ce qui est important de savoir c'est qu'aujourd'hui on a quand même 140 000 cancers par an qui sont des cancers dits évitables. C'est à dire qu'avec un changement de nos modes de vie et de l'environnement on aurait pu éviter tous ces cancers. Donc il y a de l'éducation et de la communication auprès des salariés. Ensuite il y a la mise en place de bilans de santé complémentaires en plus des bilans de santé qu'il peut y avoir par la sécurité sociale pour avoir accès à des bilans de santé plus rapidement que les bilans de santé qu'on peut avoir avec la sécurité sociale. On fait aussi en plus des bilans de santé ce qu'on appelle des second opinions par des médecins sur des parties sur la santé sur le cancer. On a aussi tout un tas de mesures sur la santé physique donc avec des applications qui permettent de pouvoir faire du sport à la maison. Tout un tas d'applications qui permettent d'aider le salarié sur avoir des bons comportements et des bons comportements de vie pour pouvoir avoir moins d'impact sur sa santé. Et puis il y a aussi tout un accompagnement dans le cadre de l'environnement de travail et notamment ça on le voit avec les initiatives qu'il y a pu y avoir Working with Cancer ou Cancer at Work pour pouvoir limiter les effets du cancer sur les salariés. Donc voilà tout le panel qu'on peut mettre en place. Mais on disait tout à l'heure effectivement quand les pouvoirs publics font des actions de prévention souvent ils envoient le filet c'est très large et du coup ça manque tellement ça rate souvent sa cible donc les actions de prévention ne sont pas très efficaces. Dans l'entreprise est-ce que vous constatez que c'est parce que c'est plus ciblé est-ce que l'efficacité vous arrivez à la mesurer ? Oui ça peut être ciblé parce qu'on fait des analyses aussi sur les causes de sinistralité et donc si on voit par exemple qu'on a plus de cancers liés à un métier et bien on va mettre en place des actions de dépistage donc par exemple si on voit qu'on n'a plus de cancers de sein on va faire des actions pour apprendre à soto palper ou si on a plus de cancers sur la peau on va avoir des médecins qui vont venir sur place pour pouvoir détecter aussi les grains de beauté regarder les grains de beauté etc. D'accord merci beaucoup Madame Rizalo donc en Estonie vous avez mis l'accent depuis le Covid sur des politiques de prévention en termes de santé mentale est-ce que vous pouvez nous dire comment vous mettez ça en oeuvre parce qu'on sait expliquez-nous pourquoi d'abord la santé mentale et puis comment vous faites avancer ces aspects de prévention Oui je me sens un peu bizarre aujourd'hui parce que je suis éducatrice et vous vous êtes tous du monde économique et du monde de la santé ce qui est différent encore mais la prévention est très importante en Estonie on cherche à tout faire pour aider les personnes à la prévention c'est l'enjeu de l'égalité sociale mais j'aimerais évoquer un sujet particulier par rapport à la prévention et il s'agit de la santé mentale pendant la Covid on a vu que la population manquait de soutien professionnel et dans le système en Estonie on dépendait des spécialistes avec un haut niveau de qualification mais un manque de professionnels c'est pour cela qu'il y a quelques années on a commencé à mettre en place un système où les communautés puissent proposer aux individus des services de faible intensité par exemple ce qu'on a vu l'année dernière on a vu 4% de plus de personnes qui ont été diagnostiquées avec l'anxiété ou la dépression et on peut voir que parmi les jeunes la situation est encore plus difficile la Covid a fait que beaucoup d'étudiants ont eu des écarts dans leur parcours d'enseignement et ils ont été également isolés cet isolement est difficile à prévenir dans de telles situations c'est pour cela que nous sommes en train de construire en Estonie un système sur la base des écoles et des lieux de travail la possibilité de recevoir des informations pour mettre en place une aide personnelle une auto-aide on permet aux personnes de choisir ce dont ils ont besoin une deuxième piste c'est des formations en ligne s'il y a un problème plus fort les personnes peuvent suivre une formation en ligne et après il y a des services basés sur la communauté il ne s'agit pas de psychologues mais c'est un autre type de thérapie et puis bien sûr on a besoin de ces psychologues bien qualifiés en dernier rang c'est ce que nous cherchons à faire en Estonie et depuis quelques années maintenant on a aujourd'hui un quart de nos communes qui proposent ces services à la population de plus les écoles ont des psychologues pour les enfants mais également pour la population locale ce que nos éducateurs ont vu c'est qu'on voit aujourd'hui d'autres sujets qui sont évoqués avant les personnes venaient voir les éducateurs à cause de la pauvreté ou d'autres programmes autour de la vie sociale aujourd'hui les personnes qui ont du travail qui ont un lieu d'habitation ils viennent chercher de l'aide pour la santé mentale des intervenants du système de santé fait ces petites choses en matière de prévention qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne à beaucoup plus grande échelle à beaucoup de choses alors on va peut-être commencer par celle qui semble la plus simple aujourd'hui et qui sera probablement la plus compliquée à mettre en oeuvre c'est que malheureusement on vit dans un pays qui résonne par budget annuel pour la santé c'est le fameux débat sans fin du PLFSS au mois de septembre-octobre donc le budget de la sécu qui est discuté chaque année où on va décider de combien on met dans le budget de la sécu combien on met dans la part du médicament et tous les ans on décide que finalement la prévention ce sera la partie riquiqui passez-moi l'expression et pourquoi ? parce que tous les ans on n'était qu'un budget contraint il faudrait plus et on n'a pas plus donc quand on fait l'addition on se dit on va financer les urgences c'est-à-dire le soin soigner tout de suite parce qu'il n'y a pas le choix puis la prévention si je mets un euro aujourd'hui ça en rapportera peut-être 20 d'économie mais plus tard après le 31 décembre donc on ne fait pas parce qu'on est sur ce raisonnement que la maladie commence le 1er janvier s'arrête le 31 décembre puis renaîtra peut-être le 1er janvier suivant donc il faudrait vraiment avoir une loi de programmation en santé qui inclurait le médicament qui permettrait de sortir de cette impasse infernale et de vraiment dans cette loi de programmation d'avoir un plan extrêmement ambitieux en termes de prévention et de suivre ce plan de suivre son impact je crois que Sophie en a très bien parlé les solutions elles sont en grande partie connues il faut le courage politique de les mettre en oeuvre ce à quoi nous entreprise du médicament on milite on prend notre part en étant force de proposition sur améliorer les parcours de soins s'assurer que pas un patient reçoit un traitement inutile c'est aussi de la prévention pas devenir malade du traitement qu'on prend et puis alerter aussi au niveau de nos entreprises je crois que Maud en a très bien parlé nous entrepreneurs du privé on a aussi notre part de responsabilité à porter ce message de prévention auprès de nos collaborateurs à expliquer à mettre en place via l'assurance maladie complémentaire tout ce qui n'est pas fait par l'assurance maladie obligatoire qui malheureusement a déserté ce terrain et je ne crois pas dénoncer la situation c'est bien mais ce n'est pas suffisant je crois qu'on a tous aussi le pouvoir d'éduquer dans nos entreprises d'éduquer nos proches sur l'importance de la prévention ce qui me permet vu que je suis pharmacien de faire deux minutes de santé publique la prévention ça nous concerne tous dans cette salle il faut savoir que passer 65 ans ne pas être vacciné contre la grippe tous les ans c'est six fois plus de chances de finir aux urgences qui sont déjà engorgées il faut savoir qu'il y a énormément de dépistage de cancer du sein de cancer colorecto le dépistage dans de nombreux cas permet d'éviter la maladie je pense qu'on a tous des proches qui malheureusement ont eu ce type de cancer on ne les souhaite à personne à commencer par nous-mêmes mais malheureusement seuls 70% d'entre nous vont faire les tests et je crois que nous entreprise du médicament on doit porter ce message parce que plus on évitera à nos concitoyens d'être malades plus on fera des économies dans le système plus on pourra financer le traitement de ceux qui en auront vraiment besoin et donc je crois que c'est ce cercle vertueux qu'il faut tous mettre en place et je pense que dans les mois qui viennent il va falloir qu'on le répète tous très fort pour vraiment garder cette boussole si on veut préserver ce truc unique en France vous êtes malade dans 5 minutes on vous demandera si vous avez la carte verte qu'on a tous la carte vitale pas votre carte bleue ne tuons pas ça ne tuons pas ça et ne pas le tuer c'est le faire vivre en le renforçant en ayant tous des actes de prévention individuels et collectifs merci monsieur Desmarais si on y arrivait à mettre en oeuvre une vraie politique de prévention ou au moins quand on l'a fait est-ce qu'il y a des impacts quels sont les impacts économiques est-ce que ça se voit écoutez j'étais en train de réfléchir déjà nous sommes aux rencontres économiques d'Aix dont le thème est relier les mondes je me disais en fait il y a quelque chose qui relie les mondes c'est la maladie déjà la maladie elle n'a pas de frontière on l'a vu avec le Covid donc on est vraiment au coeur justement de ce débat avec la prévention on a pu assister à un certain nombre de conférences qui sont à la fois sur l'intelligence artificielle on vient d'entendre parler justement en Estonie de la gestion de la data pour prévenir pour comprendre on a pu aussi ce matin parler de comment on gère la croissance quel est l'impact justement de cette croissance il y a des propositions qu'on fait et qu'on peut faire et qu'on fait déjà avec les entreprises du médicament c'est si aujourd'hui on prend en charge de façon sérieuse cette prévention on va protéger l'économie pourquoi ? parce que si vous investissez aujourd'hui une livre sterling il y a une étude en Angleterre qui a été faite dans la vaccination vous avez au moins 34 livres sterling en retour d'investissement ça veut dire aussi que vous réduisez les hospitalisations aujourd'hui on a ce fameux virus respiratoire syncytial qui est la bronchiolite de la personne de plus de 60 ans 270 000 hospitalisations et 20 000 décès en Europe donc vous imaginez et ça vient au moment de la grippe et du Covid donc déjà les hôpitaux sont surchargés donc si on peut enlever cette charge là aux hôpitaux ça va donner de l'air à tout le monde et on pourra s'occuper de maladies peut-être où il n'y a pas de solution aujourd'hui aussi la vaccination ce que je disais tout à l'heure c'est protéger la progression de la maladie on sait très bien que quand quelqu'un fait une infection est fragilisé qu'est-ce qu'il va faire sur consommation de médicaments on sait qu'on est en tension aussi sur un certain nombre de médicaments dont les antibiotiques si on évite ça on fait une économie d'antibiotiques on peut donner l'antibiotique à la personne on n'a pas d'autre solution donc vous voyez c'est une espèce de cercle vertueux dont tous les thèmes aujourd'hui je les reprenais c'était intéressant de voir tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui même sur l'impact RSE la vaccination la prévention va vous éviter de faire des trajets pour aller voir votre médecin parce que vous êtes malade une hospitalisation 17 000 euros une hospitalisation donc quel est le coût à côté relatif à une prévention ou un vaccin donc vous pouvez aller chercher des centaines d'exemples comme ça mais tous les points sont reliés entre eux pour à la fois dire que ce thème sur la prévention est clairement une solution pour protéger notre économie et aussi faire que parce qu'à la fin il y a l'économie mais ce qu'on veut c'est être en forme tous pouvoir venir ici on veut avoir aussi des parents des grands-parents qui sont indépendants qui sont autonomes on a parlé aussi de comment on va gérer l'après les EHPAD etc tout ça c'est lié et c'est infini en fait comme thème d'accord Sophie Ferreira le Morvan vous parliez tout à l'heure d'expérimentation ciblée est-ce que vous pouvez nous donner des exemples vous parliez notamment des jeunes c'était intéressant que vous allez chercher sur les réseaux sociaux sur TikTok etc racontez-nous en fait quand on étudie effectivement le rapport des jeunes à la santé et notamment sur les réseaux sociaux où ils s'expriment on constate plusieurs choses on constate une première chose c'est que en tout cas pour ces générations-là la santé c'est pas un objectif en soi c'est un moyen c'est un moyen d'accéder à une réussite d'accéder à ses objectifs de vie et dans les objectifs de vie on va trouver la réussite financière la réussite professionnelle le développement personnel etc donc effectivement concevoir des actions ciblées c'est prendre en compte aussi le fait que la santé est un moyen et non plus un objectif ça c'est le premier point le deuxième point c'est cette préférence sur le présent c'est à dire démontrer et entrer inventer des dispositifs en tout cas qui favorisent l'appropriation du geste santé on le disait tout à l'heure aujourd'hui si je reprends l'exemple du cancer du sein je sors un peu des jeunes on reçoit toutes à partir de un peu avant 50 ans des courriers d'invitation au dépistage on les reçoit parce que on a 50 ans ou on va avoir 50 ans et donc on les reçoit aussi y compris si on est déjà rentré dans un parcours de dépistage et de suivi avant donc première source d'économie et puis ensuite ça ne s'accompagne pas effectivement d'appropriation de gestes santé que pourrait être une éducation à la palpation mammaire par ailleurs pas uniquement à faire par les femmes mais aussi par leurs conjoints potentiellement qui peuvent aussi détecter du cancer du sein ça ce sont des exemples extrêmement concrets sur les jeunes et pour la fondation April ce qu'on va aller expérimenter c'est plusieurs choses c'est un comment on utilise effectivement ces différentes cultures de la santé qu'on trouve sur les réseaux sociaux pour s'adresser correctement aux jeunes faire un ciblage pour les recruter et faire en sorte qu'ils entrent dans un parcours de prévention et donc là on va travailler avec une association qui lutte contre l'obésité parce que c'est plus de 8% des jeunes qui sont en situation d'obésité 21% en surpoids c'est à peu près la moitié pour les adultes et donc là ça va être aller les recruter via les réseaux sociaux donc s'adresser à eux là où ils sont mais aussi comment on les garde dans un parcours de prévention avant qu'ils n'aillent dans un parcours de soins deuxième exemple dans des espaces santé des jeunes donc là où les jeunes sont envoyés par des acteurs du médico-social ou de l'action sociale capter des jeunes qui viennent à titre individuel les faire entrer là aussi dans un dispositif de collectif et dans un dispositif où on va capitaliser sur eux pour aller s'adresser à leur père donc la notion de père à père est une notion extrêmement importante parce que malheureusement ce qu'on constate c'est que bien qu'il y ait encore une confiance dans les acteurs de santé il y a une défiance sur l'information qui est donnée par les acteurs de santé c'est lié à cette problématique de l'injonction et donc les jeunes se tournent vers les réseaux sociaux sans aller forcément vérifier les sources c'est un premier sujet en allant en priorité vers les contenus qui véhiculent de l'émotion qui véhiculent des phrases choc ou vers des contenus de père qui ont vécu la même chose et qui vont devenir des spécialistes de santé parce qu'ils ont eu une fois une pathologie et donc on a ce besoin de testimonial qu'on retrouve d'où l'importance effectivement du père à père mais du père à père qui a reçu une formation en santé etc. donc là aussi il y a beaucoup de dispositifs citoyens sur la formation des pères pour aller s'adresser à d'autres jeunes Madame Mercier vos actions de prévention au sein de l'entreprise comment est-ce que vous assistez ces entreprises justement pour éviter la dérive des dépenses est-ce que les actions de prévention permettent aussi de limiter ça économiquement parlant tout à fait donc il y a beaucoup d'actions de prévention qui peuvent être mises en place et la première chose à faire c'est d'analyser quelles sont les dérives de coûts que vous avez sur vos contrats de santé des entreprises une fois qu'on a analysé les coûts on peut mettre les actions qui sont efficaces pour pouvoir faire en sorte de piloter les dérives médicales qu'on peut avoir et les dépenses médicales par exemple et ça va rejoindre ce que vous disiez Monsieur Desmarais on a travaillé avec une entreprise qui avait un contrat de frais de santé qui était très déficitaire et donc en analysant on a vu que c'était lié au poste d'hospitalisation et ensuite on s'est aperçu que c'était l'hospitalisation ambulatoire des enfants et ensuite on s'est aperçu que en fait les parents quand ils avaient des enfants qui étaient malades ils n'osaient pas prendre une heure sur leur temps de travail pour pouvoir emmener leurs enfants chez le médecin et puis il y avait une attente aussi le soir pour pouvoir prendre rendez-vous chez le médecin donc ils allaient directement à l'hôpital même si leurs enfants avaient un rhume un simple rhume ou une simple grippe et donc ils allaient directement aux urgences pour pouvoir faire soigner leurs enfants et donc c'est en analysant ces dérives qu'on a pu prendre des mesures pour faire en sorte qu'on mette en place de la télémédecine notamment et qu'il puisse y avoir une consultation qui soit faite via la télémédecine pour pouvoir faire en sorte aussi que les salariés aient droit de pouvoir prendre une heure ou deux heures sur leur temps de travail pour emmener leurs enfants chez le médecin et donc grâce à ça on a amélioré la sinistralité du contrat et donc les dépenses ça peut être aussi on avait travaillé aussi avec une entreprise qui avait un taux de cancer sur ses salariés qui était très important on a analysé aussi les causes de cancer on a mis en place des dépistages pour les femmes de plus de 45 ans on a mis en place aussi la deuxième opinion d'un autre médecin et en mettant en place ces mesures là on a pu ensuite faire en sorte on a vu qu'on avait baissé le taux de cancer dans l'entreprise donc c'est en analysant et ensuite en mettant en place les bonnes actions qu'on peut effectivement faire en sorte de limiter les dérives médicales et donc à la fois pour les employeurs mais aussi pour la sécurité sociale puisqu'on limite les dépenses inutiles qui peuvent être faites en envoyant les gens directement aux urgences Madame Mercier vient de le dire Madame Rizalo les données l'analyse des données de santé sont extrêmement importantes vous êtes ministre d'un état numérique extrêmement performant est-ce que le fait justement d'avoir cette spécificité d'avoir cette capacité à analyser les données vous aide dans vos politiques de prévention Oui bien sûr c'est tout à fait normal nous n'en parlons pas mais donc c'est une formalité de faire cette analyse en Estonie on peut demander donc des analyses nuit et jour statistiques ce qui est très important je pense qui a été fait en Estonie c'est une biobanque avec des données génétiques et à peu près donc un quart des adultes ont été informés concernant leur risque leur facteur de risque donc ils peuvent prendre en compte connaître la probabilité de ce qui pourrait se passer pour eux dans l'avenir et ça leur permet donc d'ajuster leur comportement pour éviter un certain nombre de maladies en plus j'aimerais dire que c'est assez pratique parce que 99% des services publics sont disponibles sur internet 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et les gens donc peuvent être en lien très facilement avec l'Etat nous sommes donc je pense que nous sommes le premier pays qui a fait des élections par vote électronique en 2005 ce qui devient important également en France à l'heure actuelle mais nous le faisons déjà depuis longtemps l'année dernière nous avons eu des élections parlementaires et il y a plus de gens qui ont voté par internet que dans les bureaux de vote l'année prochaine l'automne prochain nous allons voir les élections locales et une loi a été passée au parlement et il sera possible également de faire un vote par téléphone portable c'est vraiment très important parce que là il s'agit des jeunes nous sommes plus proches d'eux donc avec les systèmes électroniques la probabilité pour eux de voter est beaucoup plus importante et c'est très intéressant pour avoir une société démocratique les jeunes doivent également participer et oui et nous avons donc beaucoup de données sur la santé et c'est lié à la confiance des personnes nous avons bien expliqué aux gens pourquoi nous le font quand nous partageons les données et encore une fois par exemple les gens qui souffrent de handicap ou de problèmes donc nous modifions les données nous les passons donc d'un registre à l'autre pour que les gens ne soient pas voulu tenir avec un document mais nous avons d'avoir une excellente compréhension de la société et nous espérons que nous arriverons à le faire sur l'ensemble des dispositifs en fait on est effectivement en France sur une prévention qui est portée par les pouvoirs publics ou qui est portée par de grands acteurs et qui du coup s'adresse de manière générale avec effectivement des montants financiers assez élevés bien qu'insuffisants mais assez élevés et une des clés est effectivement de mieux cibler on l'a dit mais aussi de mener des programmes au plus près des lieux de vie des citoyens d'une part mais aussi au plus près des moments de vie des citoyens parce que quand je reprends l'exemple des jeunes quand vous prenez un jeune qui quitte le noyau familial pour aller faire ses études à l'autre bout de la France il y a une situation d'isolement il y a un stress lié aux études et donc il y a potentiellement des actions de prévention en santé mentale à faire quand ce même jeune ensuite prend son premier emploi là aussi il y a un temps de vie avec des actions particulières et à nouveau ensuite quand il va rentrer en parentalité les rapports à la santé en fait changent avec le temps changent selon ses moments de vie et ça c'est extrêmement important de le prendre en compte du coup ça nous invite à effectivement peut-être avoir des actions plus courtes plus ciblées plutôt que des grandes campagnes et bien évidemment à chaque fois de mesurer l'impact et d'en tirer des leçons et de partager ces leçons pour pas répéter les mêmes erreurs merci beaucoup non moi je voudrais juste rajouter je pense que en écoutant là tout ce qui est dit il y a très clairement un besoin de collaboration on voit qu'il y a plein de bonnes initiatives qui sont faites dans différents dans différents pays mais qui sont faites aussi dans différentes entreprises et qui à un moment il faut vraiment prendre ce sujet là en disant comment on peut collaborer ensemble public privé comment est-ce que justement les mutuelles peuvent aussi participer au financement comment est-ce que par exemple on pourrait travailler avec les EHPAD aussi de se dire il y a une population à risque dans les EHPAD il y a certainement avec les sociétés de diagnostic aussi à travers le LEM donc il y a un vrai sujet la politique qui aujourd'hui n'est pas du tout mis sur la table où chacun essaie de faire dans son coin du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a l'impact qu'il a mais très certainement si on veut protéger notre économie ou si on veut avoir de l'impact parce qu'à la fin on fait tout ça pour avoir de l'impact il y a besoin de créer ce consortium ou cette collaboration à la fois avec des gens comme par exemple l'intelligence artificielle qui pourrait aider à diagnostiquer à favoriser le changement des diagnostics plus tôt comme on fait en Estonie et des industriels du médicament qui pourraient du coup adapter la réponse en fonction de ces diagnostics mais aujourd'hui cette collaboration là elle n'existe pas je sais c'est un peu vivre dans un monde où tout serait parfait tout le monde collabore tout le monde c'est facile à dire mais je pense qu'il y a vraiment là il y a quelque chose qui me semble extrêmement important sur lequel on pourrait réfléchir et avancer oui et puis moi je suis stupéfait de ce que madame la ministre présentait c'est comment au niveau d'un état en analysant les données ils ont construit un programme de prévention je pense qu'on est dans un pays en France où la collecte de données en santé est d'une qualité exceptionnelle ce qui est très compliqué c'est l'accès parce qu'on a la crainte de perdre l'anonymat de l'identité du patient alors que c'est un problème qui peut être facilement réglé il y a eu ce matin plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle on pourrait en avoir une l'an prochain sur l'intelligence artificielle au service de la prévention et comment en France on pourrait justement mettre tous les acteurs autour de la table et avoir un programme extrêmement ambitieux qui est quelque part prévenir mieux pour être moins malade en dépensant moins madame Rizalo pour faire la prévention bien sûr nous avons besoin d'analyses secondaires des données de santé que nous avions et donc maintenant nous avons donc une autre étape sur laquelle nous travaillons et ce n'est pas facile maintenant la question c'est donc avoir la confiance de l'opinion publique de la population comme les données sont utilisées pour elles-mêmes elles peuvent le comprendre mais si nous voulons analyser donc la santé du public en général et tirer différentes conclusions à ce moment donc voilà c'est difficile la plupart d'entre nous on partage déjà nos données de santé quand on prend un rendez-vous sur Doctolib on partage nos données de santé on les rend accessibles quand on regarde certains contenus de santé on partage nos données de santé la question c'est effectivement l'exploitation de ces données en toute transparence la possibilité aussi d'être acteur de ces données de santé donc le choix de les déposer de manière active de pouvoir les retirer et donc là aussi on a une éducation sur la donnée de santé à faire auprès des citoyens complètement et j'ajouterais autre chose par rapport aux données disponibles elles sont effectivement extrêmement nombreuses elles sont exploitées aujourd'hui à des fins de recherche mais avec des délais souvent extrêmement longs puisque la moyenne c'est 18 mois ce qui manque en tout cas dans les données de santé qui sont disponibles c'est de les croiser avec les données sur les modes de vie des citoyens parce que des données de santé basées sur les actes médicaux ou sur les consommations de soins ne nous disent rien sur les modes de vie or la santé c'est aussi le mode de vie que j'ai et c'est d'abord presque le mode de vie que j'ai voilà donc c'est essentiel ensuite d'aller aussi collecter ces données sur les modes de vie merci à tous je vous propose de peut-être prendre des questions dans la salle ce que je vous demanderai s'il vous plaît c'est de vous présenter avant de poser vos questions il y a une voilà une question là-bas dites-nous aussi madame à qui vous posez votre question ou si c'est à la collectivité Véronique Vantemch j'ai été dans le circuit de la santé on m'a refoulée parce que je m'occupais trop je me faisais avoir par le patient maintenant donc voilà j'ai été refoulée par l'hôpital l'hôpital est peut-être trop lié à des budgets économiques et non pas à des préoccupations de santé au niveau du patient je pense qu'on est trop dirigé aujourd'hui par la finance c'est un constat que j'ai fait maintenant je parle au niveau des mutuelles alors il y en a beaucoup je viens de sortir d'un colloque sur les Jeux Olympiques on n'était pas très nombreux mais ils étaient contents parce que c'est la première fois qu'on parlait de sport au niveau des rencontres économiques aujourd'hui au niveau de prévention vous avez beaucoup parlé de vaccins et je comprends tout à fait tout à fait mais il n'y a pas que ça au niveau de la prévention il n'y a pas que ça pourquoi personne n'a parlé des écoles les mutuelles pourquoi vous n'allez pas dans les écoles c'est là où les enfants sont les plus plus proches regardez les enfants ils tirent leurs parents pour ne pas passer au passage piéton lorsque ce n'est pas vert les enfants sont très malléables et comprennent beaucoup mieux que nous les vieux excusez-moi on est dans une population de vieux et moi j'en fais partie est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question alors la question il y aura d'autres questions donc merci d'être la question est qu'est-ce que fait qu'est-ce que font les mutualistes qu'est-ce que font les laboratoires pour aider au niveau des écoles à faire plus de prévention merci excusez-moi yes we have good example from Estone because in parce que donc dans les universités d'Otome ils ont préparé un programme pour les écoles les écoles donc qui demandent le mouvement de plus en plus d'écoles se lient au programme nous sommes l'école donc vous venez chez nous il y a des écoles donc du premier niveau qui travaillent avec les enfants il y a des les enfants doivent avoir passé un certain temps dehors pendant la journée scolaire c'est important pour que les enfants apprennent à se comporter à se comporter correctement et de notre côté l'école c'est donc le second lieu le premier c'est la famille pour ça qu'il est très important d'apporter des connaissances aux familles et donc les compétences parentales sont très importantes souvent les jeunes parents ne savent pas comment aider leurs enfants vivre de façon saine donc c'est important d'améliorer les connaissances parentales pour les jeunes parents alors pour répondre à votre question madame qu'est-ce qu'un laboratoire peut faire en termes de prévention au niveau des écoles déjà ce qu'un laboratoire peut faire c'est souvent au niveau de l'enfant il s'agit de maladies orphelines et c'est d'investir et développer des molécules pour soigner ces pathologies là et je crois que c'est la première chose qu'on est légitime à faire ensuite nous en tant que laboratoire aller parler dans les écoles vous imaginez bien vu la société actuelle que ce serait tout de suite et à juste titre extrêmement mal perçu par contre ce qu'on peut faire c'est de manière plus silencieuse aider des fondations aider des associations à aller faire de l'éducation et là en faisant ça il y a des dons totalement désintéressés je pense que notre métier nous c'est d'innover de trouver la molécule de demain qui permettra à un nourrisson à un enfant à un adulte de guérir et d'aller mieux le travail éducatif on peut discrètement le soutenir financièrement on n'est pas légitime pour le porter je voudrais ajouter deux choses il se passe des choses au niveau de l'école vous avez un projet alors malheureusement avec les différents changements ça est resté du volontariat mais en tout cas le ministère de l'éducation nationale a travaillé sur un programme pour démarrer les journées d'école par 30 minutes d'activité physique et on sait que ces 30 minutes d'activité physique elles sont clés pour tous et à tout âge pour diminuer de manière extrêmement forte les maladies cardiovasculaires l'apparition de maladies de type de diabète etc autre chose là l'année dernière il me semble ou il y a deux ans au niveau des collèges on a maintenant là encore par le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale des grands programmes de vaccination contre le papier et je crois mais vous le savez certainement mieux que moi que le taux de vaccination a plus que doublé grâce à cette campagne en allant justement sur le lieu de vie des élèves pour les vacciner à l'âge où ils ont besoin de la vaccination parce qu'on sait que quand ça passait par les campagnes auprès des parents dans le milieu familial ce n'était pas ensuite transformé en action en prenant rendez-vous chez le médecin je rebondis aussi sur ce que vous disiez sur les fondations en prenant l'exemple de la fondation April précédemment on avait développé deux choses sur l'alimentation des plus jeunes un jeu qui permet parce que le levier de la gamification on n'en a pas parlé mais c'est un levier extrêmement fort pour aller toucher les plus jeunes donc un jeu sur la bonne alimentation ça c'était à destination des jeunes dans un cadre scolaire et puis en parallèle on a développé des travaux avec le centre de recherche de l'institut Paul Bocuse à Lyon pour développer une série de cinq vidéos sur l'alimentation des adolescents avec tout l'enjeu de lutte contre la malbouffe le grignotage etc mais vidéos pour les adolescents à destination des parents et elles étaient ces vidéos conçues par des adolescents eux-mêmes puisqu'on est allé travailler avec des adolescents qu'on est allé chercher au sein d'une association qui s'appelle Sport dans la ville donc des choses existent elles sont insuffisantes mais en tout cas elles existent et effectivement l'école est par essence le terrain extrêmement propice à l'éducation en santé est-ce que les bons gestes restent une autre question Jean-Pierros un jour un médecin anglais m'a dit vous avez un système de sécurité sociale formidable très sophistiqué pourquoi n'utilisez-vous pas davantage l'ensemble des données que vous collectez par votre système de sécurité sociale pour en faire un outil de prévention qui pourrait être formidable encore plus maintenant d'ailleurs avec cet autre outil formidable que représente l'intelligence artificielle alors pouvez-vous vous avez très peu parlé du dossier médical partagé est-ce que vous pouvez nous dire où il en est quels sont les résultats après quelques années de lancement et pourquoi on n'en parle pas davantage merci dossier médical partagé mon espace santé pour chacun on est tous inscrits puisque là aussi science comportementale en inscrivant d'office les personnes fait qu'on est tous inscrits le problème c'est de l'activer ce qui n'est pas toujours le cas et l'autre problématique c'est pas de de s'adresser aux citoyens mais ensuite il y a un énorme travail à faire auprès des professionnels de santé pour qu'ils versent aussi la documentation sur mon espace santé je reprends sur ce que vous disiez sur les données de santé c'est peu visible et peu connu mais il y a d'énormes travaux qui sont faits sur ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé d'une part premièrement entrepôts de données de santé issus notamment des données de santé des actes médicaux de la sécurité sociale mais maintenant vous avez des travaux qui consistent à fabriquer des entrepôts de données de santé issus du milieu hospitalier et des hôpitaux et ensuite c'est en train de se développer au sein de la médecine de ville pour récupérer les données et ça c'est pas facile de santé de la médecine de ville pour fabriquer des entrepôts de données de santé de la médecine de ville et là un des premiers acteurs à travailler là-dessus est SOS Médecins puisque c'est une fédération organisée qui permet de collecter plus facilement les données de santé des médecines de ville donc ça arrive c'est énormément de travail parce qu'il faut harmoniser les systèmes d'information les données existent après ce qui pêche encore en tout cas en France c'est les délais que des acteurs ensuite privés ou des acteurs publics les délais qui vont être nécessités pour avoir les autorisations d'exploitation de ces données et ça c'est lié notamment à notre réglementation sur la protection des données personnelles les délais aujourd'hui sont de l'ordre de 18 mois mais on a déjà gagné 6 mois depuis quelques années et c'est en train de se raccourcir et c'est un des enjeux de demain Merci Sophie je crois qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti je vous remercie à tous pour vos interventions et puis à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada